Allô! Moi, c'est Anne-Sara, je suis en troisième année de gestion hôtelière. Bonjour! Moi, c'est Johan Duchesne, j'étudie en technique de gestion hôtelière et je suis à ma deuxième année. Je m'appelle Lucie Geneviève-Gingras, j'enseigne en technique de gestion hôtelière. Alors, l'apprentissage en milieu de travail en technique de gestion hôtelière, c'est une approche pédagogique qui est nouvelle, du moins au Québec, où les étudiants, dans le cadre de leur programme de formation, ont à compléter des heures dans des milieux de travail partenaires, donc dans une fonction de travail rémunérée qui leur permet de venir valider leurs apprentissages, pousser un petit peu plus loin dans certains cas ou aller confirmer ce qu'ils ont appris dans leurs cours. Les avantages pour moi de faire partie d'un DEC en apprentissage en milieu de travail, ça me permet d'aller directement à l'emploi, de connaître c'est quoi vraiment l'hôtellerie ou autant la restauration, de me sentir dans le milieu et bien aussi ça a un avantage monétairement. La troisième année, c'est vraiment une année qui est importante. On rentre directement les pieds un petit peu sur le marché du travail puis ça nous permet de mettre en application toutes les matières qu'on a vues jusqu'à ce jour, donc les mettre en pratique, les valider, les analyser. C'est vraiment une année qui est beaucoup plus concrète. Plus qu'un emploi, on vient chercher une carrière, on vient chercher un projet. Le but, c'est que nos étudiants aient accès à plusieurs postes de gestion rapidement, mais aussi dans différents secteurs, selon leurs intérêts, selon leurs aspirations, selon leurs profils aussi. La variété des cours à Myrissi est super importante. Les enseignants ont une grande connaissance et une grande expérience du domaine hôtelier. Ça nous permet de se visualiser, de savoir ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse moins. Moi, je suis venu dans le programme pour apprendre c'est quoi le domaine hôtelier, parce que ça m'a toujours fasciné. J'ai de la famille qui travaille là-dedans. Probablement, on peut directement aller sur le marché du travail par le sud. Ça fait que ça, c'est vraiment un avantage. On n'a pas besoin d'aller à l'université. Par contre, moi, de mon côté, je souhaite bonifier mon expérience, donc je voudrais vraiment aller à l'université en marketing. Toute notre équipe d'enseignants, c'est des passionnés, c'est des gens qui sont impliqués dans leur industrie, qui sont actifs dans l'industrie actuellement, dans différents rôles, et qui ont aussi tout un réseau de contacts qu'on met à profit pour nos étudiants. Dès que l'étudiant arrive chez nous, on l'intègre dans notre famille, puis on l'accompagne tout au long de son parcours. Pour avoir un petit groupe à Mérissi, c'est vraiment le fun parce que les profs sont vraiment présents pour nous. On a une question, ils vont nous aider. On n'est pas un gros groupe de genre 30 personnes qu'on ait un numéro pour les enseignants. On est vraiment une personne unique pour eux. Ils connaissent nos noms, ils savent qu'est-ce qu'on aime. On parle de l'hôtellerie, ils aiment l'hôtellerie, on a la chance d'en parler avec eux, ils sont vraiment disponibles. Ça fait que c'est vraiment ça l'avantage d'avoir un petit groupe. On se sent vraiment important. Ils agissent non seulement à titre de professeur, mais aussi à titre de mentor. Ils sont capables de nous rassurer dans nos inquiétudes, dans nos insatisfactions. Ils sont toujours là pour nous encadrer, pour nous donner leur soutien. C'est comme des deuxièmes parents, si on veut. Je n'ai jamais été autant bien encadrée dans un établissement scolaire qu'au Collège Mérissi.